Yo, salut à tous c'est Dimsie, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la map origine aujourd'hui Je vous montre comment on fait pour avoir des réanimations illimitées en solo C'est pas évident à expliquer, vous allez voir, je vais essayer de faire de mon mieux Alors tout d'abord vous me voyez utiliser la stratégie du tank Stratégie que je vous déconseille fortement d'utiliser parce qu'elle a été patchée En effet il y a eu une mise à jour et depuis cette mise à jour quand vous heurtez l'avant du tank à peine vous le touchez Ça vous met une petite fin de partie, ça vous met même pas en réa, direct fin de partie Donc oubliez cette stratégie du tank pour les hautes manches si vous n'avez plus de munitions Vous pouvez faire du pied de robot Alors comment on fait pour avoir des réanimations illimitées ? Tout d'abord il vous faut la pelle en or, il vous faut donc creuser 30 coups pour obtenir cette pelle en or Une fois que vous avez la pelle en or vous allez devoir trouver des centres zombies Et quand vous serez en centre zombie vous allez devoir parcourir la map à la recherche de tâches rouges A chaque fois il n'y a qu'une tâche rouge quand vous êtes en centre zombie il faut la trouver Il y a 17 emplacements pour ces tâches rouges donc vous devrez parcourir toute la map en centre zombie Si vous voulez plus d'explications je vous invite à regarder ma vidéo comment obtenir 9 atouts sur la map origine Une fois que vous avez ces 8 ou 9 emplacements d'atouts, enfin 8 emplacements et peut-être 9 atouts Le 9ème atout vous pouvez l'avoir uniquement grâce à la récompense si vous voulez absolument vos 9 atouts Il faut choper le dernier atout dans la boîte à récompense une fois que vous allez choper les 8 autres Bon je ne suis pas là pour vous parler des 9 atouts Aujourd'hui je suis là pour vous parler des réanimations illimitées D'autant plus que ces atouts supplémentaires qui sont double tap, daikiri, 3 armes, flopper et cerise sont useless Ils sont vraiment inutiles à part peut-être flopper et double coup Mais ne prenez surtout pas cerise je vous le déconseille ça cause des fins de partie Je reviendrai là dessus plus tard dans la vidéo Bon tout d'abord quand vous mourrez je vous conseille d'aller prendre vos réanimations au spawn Une fois que vous n'avez plus de réanimations au spawn c'est à dire que vous avez 3 blessures Pour obtenir une réanimation supplémentaire si vous avez 3 emplacements d'atouts C'est à dire si vous avez trouvé 3 taches rouges en 100 de zombies Prenez uniquement le masto Si vous avez trouvé vos 4 taches rouges Donc 4 emplacements supplémentaires Allez prendre masto et courir vite L'atout jaune Une fois que vous aurez votre masto et votre courir vite Je vous conseille d'aller tout de suite à la boîte à atouts Même pendant une manche Allez faire de l'orbrounder freeze Donc l'orbrounder freeze va toujours vous donner Enfin presque toujours vous donner les 5 atouts qui ne sont pas présents sur la map Les atouts de la map je les énumère rapidement Passe-passe Réa Courir vite et masto Donc l'orbrounder freeze a très peu de chances de vous donner un de ces 4 atouts Si vous n'avez pas déjà les 5 atouts de l'orbrounder freeze en votre possession Donc une fois que vous avez votre masto et votre courir vite Vous êtes à l'orbrounder freeze Buvez tous les atouts En faisant très attention de ne pas boire l'atout passe-passe Il faut faire attention parce que l'atout 3 armes et l'atout passe-passe Ça ressemble un petit peu, il faut bien regarder C'est pas évident Si vous avez une petite télé pourrie vous allez avoir du mal Bon normalement l'orbrounder freeze va vous donner tout le temps les 5 atouts de l'orbrounder freeze en premier Vous avez très peu de chances d'avoir un atout comme passe-passe ou réa Avant d'avoir les 5 atouts de l'orbrounder freeze Je vous explique rapidement Si vous prenez passe-passe vous êtes dans la merde Pourquoi ? Parce qu'après vous allez avoir le choix entre réa et double coup Et là l'orbrounder freeze va vous donner 99 fois sur 100 double coup C'est à dire qu'il va vous donner à chaque fois double coup, à chaque fois 3 armes A chaque fois il va vous donner l'atout de l'orbrounder freeze Donc je vous conseille fortement de prendre uniquement masto et courir vite Ensuite d'aller à la boîte à atouts De prendre les 5 premiers atouts qu'elle vous donne En faisant attention de ne pas prendre passe-passe Et une fois que vous aurez 7 atouts en votre possession Vous n'aurez bien sûr ni passe-passe ni réa A ce moment là vous allez faire des boîtes à atouts Mais quasiment à chaque fois Enfin une fois sur, je dis n'importe quoi Je dis quasiment à chaque fois, c'est une fois sur deux Une fois ça va être passe-passe, une fois ça va être réa Si vous n'avez pas de chance ça peut être 5 fois de suite passe-passe Et l'autre fois réa Mais bon c'est aussi faire un choix Parce que vous faites un trait sur passe-passe Mais bon entre passe-passe et la réa en solo Je pense que beaucoup vont choisir la réa Ceux qui sont intelligents Passe-passe il sert quasiment à rien Sauf si vous êtes bloqué dans un coin Que vous devez recharger rapidement Mais bon, passe-passe vous pouvez le prendre en début de partie Ne vous inquiétez pas Par contre en début de partie Tant que vous avez vos 3 réanimations Il y a un atout que je vous déconseille fortement de prendre C'est l'atout cerise électrique Ceux qui ont vu mes live streams Qui ont vu mes fins de partie Ont bien compris que cet atout causait la mort Mais après une fois que vous n'avez plus de réanimation au spawn Vous n'avez clairement pas le choix Soit vous passez des heures à la boîte à atouts Pour essayer de choper une réa Soit vous prenez votre cerise Et vous avez vos 8 emplacements d'atouts Et à ce moment là Vous allez obtenir la réanimation facilement Comme vous le voyez Là actuellement je suis en train de vous le montrer Je fais mes boîtes à atouts tranquillement A ce moment là j'avais mes 7 atouts Il me manquait passe-passe et la réa Et ils m'ont donné la réa Donc voilà je vous dis clairement Entre passe-passe et la réa Là c'est 50-50 par contre Entre un atout de leur wonder freeze et la réa Là c'est 99 pour l'atout de la boîte wonder freeze Et 1% pour la réa En gros si vous manquent 2 atouts Par exemple 3 armes et la réa Vous faites des milliers de boîtes à atouts Normalement ils vont vous donner peut-être 2 ou 300 fois de suite 3 armes Et une fois sur 1 million Ils vont vous donner la réanimation Donc c'est pourquoi vous devez Vous devez faire une croix sur passe-passe Clairement et vous devez prendre tous les atouts De leur wonder freeze Bon je vais maintenant vous expliquer le cas Où vous n'avez trouvé que 3 tâches rouges C'est à dire que vous avez donc 7 emplacements d'atouts Donc vous avez une place pour masto Qui est primordiale 5 places pour les atouts de la boîte à atouts Il ne vous reste plus qu'une place Et donc cette place va être pour la réa Si vous n'avez trouvé que 3 tâches rouges Ne prenez pas courir vite ni passe-passe Même si courir vite est un atout essentiel Pour moi quand vous êtes dans la boue Vous allez devoir faire une croix dessus Et c'est quand même bien dommage Donc si vous n'avez que 3 emplacements Prenez masto Allez à leur wonder freeze Prenez les 5 atouts de leur wonder freeze En faisant très attention de ni boire Courir vite ni boire passe-passe Donc après vous aurez un tiers de chance D'avoir la réa Un tiers de chance d'avoir Courir vite Un tiers de chance d'avoir passe-passe Mais vu que vous pouvez renouveler l'opération C'est à dire Vous allez voir ce que leur wonder freeze vous donne Si c'est passe-passe courir vite Vous ne le prenez pas Vous ne prenez que la réa Donc ça marche autant de fois que vous voulez Le seul problème c'est que si vous tombez Et que vous avez la cerise électrique Si vous êtes entouré par les zombies Très souvent vous n'allez pas pouvoir vous en sortir Vous allez mourir Ce qui m'est arrivé à la 106 Ce qui m'est arrivé aussi à la 110 Et donc c'est fâcheux Bon la map sort demain sur PS3 J'espère que vous allez la gérer Je vais voir du français les gars Dans le top 5 Je vais voir mon pote WLR top 1 Peut-être que je vais aussi m'y mettre C'est possible que demain je fasse un run sur PS3 Par contre c'est dommage Je ne pourrais pas le faire en live stream Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo J'espère que ça va vous aider à obtenir des réanimations illimitées Et à progresser sur cette map en solo Par contre après les atouts supplémentaires en coop Ça ne sert à rien Je vous dis Vous pouvez les choper C'est pour faire beau Si vous faites une vidéo Un live Vous avez 8 atouts En bas à droite C'est joli Mais en vérité ça ne sert à rien En coop Par contre en solo C'est primordial Uniquement pour les réanimations illimitées Donc j'espère que vous avez kiffé On se retrouve très bientôt Allez tchou tchou Bye bye C'était Dims Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501